Bonjour, bon aujourd'hui je retrouve son maquillage avec un nouveau micro, en fait c'est celui de Paul, il a décidé d'en acheter un parce que c'est mieux pour l'audio. Bon aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu psychologique, ah bonjour le chat. Alors ce sujet c'est quelque chose que beaucoup de gens rencontrent, les femmes en parlent beaucoup plus et les hommes ont tendance à le cacher. J'ai laissé le chat dans le champ de vision. Alors ce truc là c'est on me juge, je supporte pas ça, ça me rend folle, etc. Et quand on demande aux gens de pas vous juger, c'est quelque part de leur demander d'être hypocrite. Et ça je sais pas pour vous ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça va pas. Moi j'ai pas envie de demander aux gens d'être hypocrite, de me cacher la vérité. Non, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le disent et puis c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être tous d'accord sur tout. Et ça pourrait se résumer à ça. Alors bon, si on est sensible aux critiques, aux remarques des autres, c'est qu'il y a une raison. Alors peut-être quelque part c'est que parce qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on est en train de vivre, peut-être qu'on est frustré par la manière dont on vit et du coup en fait le problème c'est pas ce que disent les gens. Le problème c'est comment on sent à l'intérieur quand on est en contradiction avec notre idéal. Si par exemple on n'est pas à l'aise avec, je sais pas, notre couleur de cheveux, notre silhouette, la forme de nos pieds, etc. Et que quelqu'un nous dit tes pieds ils sont moches, t'es trop gros, ou alors tes cheveux ils sont pas beaux, blablabla. Ben dans ce cas-là ça va nous blesser. Mais c'est pas la faute aux autres personnes, c'est la faute à nous-mêmes qui sommes frustrés. Enfin je dirais pas que c'est notre faute. C'est que quelque part on a encore du cheminement à faire, et du cheminement dans l'acceptation de soi-même, ou alors du cheminement dans la manière dont on désire de vivre sa vie. Bref, je disais que demander aux autres de ne pas vous juger, c'est leur demander d'être hypocrite. Parce que tout le monde juge. A tout moment, tout le monde juge. Tout le monde a une opinion, une idée sur les personnes qu'on est en train de regarder, ou alors sur le paysage qu'on est en train de voir, sur les voitures qu'on voit, sur tout et n'importe quoi. On a tous des idées, des idées préconçues, plus ou moins fondées. Et c'est dans notre nature humaine de les penser, voire de les exprimer. Donc quand je vois des youtubeuses qui sont très connues, et qui n'arrivent pas encore à gérer ça, je ne comprends pas comment elles arrivent à survivre sur Youtube. Ça me dépasse un peu. Enfin bref. On peut résoudre ça de manière temporaire, en censurant, en supprimant. Bon après, censurer et supprimer, ça peut aussi changer un peu l'ambiance de la chaîne. Donc je comprends. Ce n'est pas forcément la manière dont on vit les commentaires. C'est peut-être juste pour enlever les commentaires absolument dégoûtants d'une chaîne qui parle d'un truc comme, je ne sais pas, comment prendre soin de son chaton, comment faire un smoothie. Et quand il y a des fous qui débarquent avec leur langue de vipère, ce n'est pas forcément bienvenu. Alors, moi j'ai une petite astuce pour ces youtubeuses ou youtubeurs qui ont du mal avec les critiques vraiment très méchantes et véhémentes. Alors soit on peut modérer, c'est une petite solution. Soit on choisit de ne pas répondre, soit on choisit d'ignorer. Mais en fait, moi ce que j'ai remarqué, si je commence à répondre à ces gens qui sont très agressifs, je ne vais me sentir pas super bien en fait. Parce que je vais me mettre dans leur état d'esprit quelque part en leur répondant et puis ce n'est pas bon. Donc le mieux au final, c'est de les ignorer et puis de ne pas alimenter leur haine ou leur sentiment négatif. Alors les ignorer, c'est aussi une solution temporaire. Ça ne résout pas le problème de fond qui est comment je réagis face à la critique. Alors, une première étape, comme je te l'ai dit avant, c'est d'accepter que les gens ont une opinion. C'est comme ça. On ne peut pas forcer les gens à avoir une opinion différente de ce qu'ils ont maintenant. Parce que quelque part, c'est vouloir leur enlever leur liberté de penser. Je ne parle même pas de la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. Réfléchissez un peu à ça. Ou alors, pas forcément sur YouTube. Par exemple, dans votre famille, si quelqu'un vous dit « ta robe, elle est horrible, alors je n'aime pas la manière dont tu as agencé ta chambre », ce n'est pas une remarque ridicule. Ou alors « je n'aime pas du tout ton petit copain », c'est ton opinion, soit. Et si vous prenez les remarques des autres comme ça, avec autant de légèreté, je pense que ça va vous aider à mieux les surmonter et à les ignorer. Après, ça ne veut pas dire qu'on ignore complètement. On entend « ok, j'ai entendu ton opinion, mais bon, ça ne va pas m'affecter émotionnellement ». Après, entendre une opinion, ça peut quand même vous aider à construire, je ne sais pas, pas forcément un argumentaire, mais peser le pour et le contre de telle ou telle chose. Par exemple, si les autres n'aiment pas du tout votre nouveau hobby qui consiste à faire de la course en voiture dans un endroit public, ça serait bien d'entendre ce qu'ils ont à dire quand même. Que vous soyez choqué ou pas par ce qu'ils disent, ça peut être bien de penser, essayer de réfléchir de manière logique, rationnelle. Et plus vous êtes logique et rationnel, et puis moins vous serez enclin à vous perdre dans des émotions qui vous dévastent. Après, vous n'en faites pas, vous n'allez jamais devenir un robot. La manière dont on est fait, dont on est foutu dans notre cerveau, on aura toujours des émotions. Donc vous n'en faites pas, vous n'allez pas vous en débarrasser. Les émotions vont venir tout le temps. Après, ce que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous les accueillez, la manière dont vous choisissez de les alimenter ou pas. Et c'est ça quelque part, votre liberté. Vous n'êtes pas obligés de réagir de manière triste dès qu'il y a une situation qui est censée être triste. C'est vous qui le choisissez. Après, je ne vous dis pas d'être des monstres du contrôle, de voir tout contrôler. Non, au contraire, c'est tout l'opposé que je dis. C'est lâchez prise avec tous ces trucs qui vous blessent, lâchez prise avec tous ces trucs qui ne sont pas bienvenus. Après, même quand il y a des choses qui sont très bienvenues dans votre vie, je dirais, ne vous y attachez pas trop fortement parce que ce n'est pas forcément gagné à vie. Oh putain, il y a une feuille qui m'est tombée dessus presque. Je crois que c'était un oiseau qui venait de se poser. Vos émotions, elles sont là pour vous aider à survivre dans un milieu de jungle naturel. Par exemple, imaginez qu'on vit encore en tribu, qu'on n'est pas très nombreux sur Terre. Il y a très peu de tribus et notre survie, elle dépend de notre acceptation dans la tribu. Et quelque part, nos sentiments, ils viennent en grande partie de là. Et c'est pour ça qu'on aime tellement se faire accepter par le groupe parce que quelque part dans nos pensées ancestrales, dans notre instinct, on a besoin de cette approbation du groupe. Sinon, si on est jeté du groupe, on se retrouve tout seul dans la jungle et puis face aux prédateurs et tous les trucs qui peuvent nous tuer. Principalement nous tuer. Fouloir nous rendre fous vu qu'on vit seul. Nous, les humains, on aime bien vivre en groupe, mais pas des trop grands groupes, pas des trop petits groupes. Ça dépend de notre préférence. Mais maintenant, dans notre ère actuelle, on n'a pas besoin de l'approbation du groupe pour rester en vie ou même pour être heureux. On peut totalement s'en détacher de l'approbation du groupe. Après, totalement, je ne sais pas. On aime toujours bien se faire valider par les autres, mais je pense que pour progresser, c'est important de donner moins d'importance à l'opinion des autres. Alors oui, c'est toujours sympa quand on entend « Ah ouais, tu as fait du bon travail, j'aime bien ce que tu as fait » ou alors « T'es belle » ou alors « J'aime bien la manière dont tu parles, c'est super, j'aime bien ta voix » enfin voilà, tout ce genre de compliments. C'est très agréable à entendre. Mais ne dépendez pas de ça pour être heureux. Et inversement, quand vous entendez des gens qui vous disent des trucs horribles sur vous-même, ne le prenez pas trop à cœur, ne le prenez pas personnellement. Détachez-vous de tout ça le plus possible. Et puis là, vous pourrez être beaucoup plus heureux en fait si votre bonheur ne dépend pas des autres, s'il dépend plutôt de ce que vous décidez de ressentir. Là, la donne, elle change. Et après, vous êtes. Les gens vous critiquent de toute façon. Ils vous critiquent dans leur tête au moins et puis après, des fois, ils le vocalisent. Mais ça ne change rien le fait qu'ils le vocalisent ou pas. Ils le pensent quand même. Donc c'est pour ça que moi, je m'en fiche en fait que les gens me jugent. C'est absolument inévitable. Plus on est en contact avec des gens, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, plus ils vont vous juger. Et la question est, est-ce que leur jugement, il va vous détourner de votre vie, de vos choix de vie ? Ce serait grave qu'ils vous en détournent. Réfléchissez-y un petit peu. Et c'est sûr que ça peut être difficile quand vous êtes confronté à tout un groupe de gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est difficile, c'est clair. Mais vous pouvez choisir de rester fixe comme ça, de ne pas y répondre, ça ne résout pas tout. Si ces gens-là, ils voient que vous êtes heureux dans ce que vous faites, ça va désamorcer la situation assez facilement en fait. Et par exemple, il y a plein de gens qui n'aiment pas que je suis minimaliste, qui n'aiment pas que je sois athée, qui n'aiment pas que je suis vegan. Et ils vont y mettre toutes sortes de critiques, avec plus ou moins de politesse. Et c'est sûr que quand ils sont nombreux, ce n'est pas marrant. Mais au final, je ne vais pas changer qui je suis, ni qui je veux être, ni changer mes idéaux. Rien que parce que des gens, ils ne m'aiment pas, ou ils n'aiment pas mon comportement. J'ai fait des choix de vie parce que je sais que c'est juste, je sais que ça me rend heureuse. Et je ne vais pas retourner en arrière juste pour faire plaisir à quelqu'un qui crie très fort, ou à quelqu'un qui a des insultes frappantes. Non. A mon avis, la clé du bonheur, ce n'est pas ça. D'ailleurs, le bonheur, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ce n'est pas dans dix ans quand on aura atteint tous nos objectifs matériels, ou nos accomplissements de carrière. Le bonheur, c'est tout de suite, c'est un état d'esprit. C'est un cheminement aussi. Mais le bonheur, ça ne devrait pas dépendre des autres. Et puis si les autres, ils se comportent mal, tant pis pour eux. Vous pouvez les enlever de votre vie. Pas en les tuant, mais en fréquentant d'autres personnes à la place. Parce que les personnes qu'on fréquence le plus dans notre vie, c'est ceux qui vont nous influencer le plus. Et c'est ceux à qui on va le plus ressembler au fur et à mesure que le temps passe. Donc c'est pour ça que je dis trier ses amis, ça peut être une bonne chose. Je sais que ça peut paraître cruel, mais c'est pour penser à vous. Parce que si quelqu'un, il vous draine, il vous vide de votre énergie dès que vous le voyez, ce n'est pas une bonne personne pour vous. Et si vous vous dites « Bon, je ne vais pas le juger, je vais rester très sympa, je vais juste l'écouter et puis lui dire tout va bien. » Ce n'est pas forcément l'aider non plus. Si quelqu'un se comporte mal, on ne va pas le récompenser avec notre présence. On peut toujours lui dire « Bonjour, restez poli, mais passer beaucoup de temps avec ces personnes-là, ça ne va pas vous aider. » Mais bon, être dans des situations qui vous confrontent au jugement, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de travailler sur vous-même et puis voir des nouvelles personnes régulièrement. C'est stimulant d'une part, ça vous apprend plein de choses et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et puis, la belle chose, c'est que vous allez rencontrer des gens qui ont d'autres avis, qui ont d'autres expériences, qui ont des choses à vous apporter. Et ces gens-là, je les trouve méga intéressants et du coup, j'ai envie de passer du temps avec eux. Et de temps en temps, j'aime bien revoir mes amis, voir comment leur vie a évolué et puis voir quel cheminement d'esprit par lesquels ils sont passés. Et la vie, ah oui, ça va être super spirituel. En fait, pour être heureux, il n'y a pas juste l'état d'esprit, il y a le fait de grandir, d'évoluer. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on stagne, enfin, c'est pas lire sans la même chose, dès qu'on a l'impression de stagner, il y a quelque chose qui manque. Je ne peux pas être complètement heureuse si j'ai l'impression que je stagne, alors pire, que je retourne en arrière. Quoi que, retourner en arrière pour retourner en bonne direction, pourquoi pas ? Donc, trouver des trucs qui nous permettent d'évoluer et ne pas croire qu'on a tout compris tout de suite, continuer notre cheminement et puis, écouter des personnes qui ont des trucs intéressants à dire. Alors moi, oui, j'ai quelques trucs intéressants à dire. Après, tout ce que je dis, c'est encore sujet à évolution. Donc, humilité, pas de peur du jugement et ne pas prendre personnellement tout ce qui nous arrive dans notre vie. Après, la formulation, ça nous arrive, c'est une formulation de victime et ça, je n'aime pas trop. j'aime bien dire que j'accepte la responsabilité de tout ce qui m'arrive dans ma vie et en fait, la seule chose que je contrôle à la rigueur, c'est la manière dont j'y réagis. Voilà. Sur ce, je crois que si je développe, je vais commencer à sortir complètement du sujet principal. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce que je dis là, ça peut être d'autres personnes ? Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager la vidéo ou alors à la liker pour lui donner de la visibilité et voilà. Je pense à vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les autres réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de plein de choses. Au revoir.